bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai peint une poupée coquets filles sur mon ongle donc ce sont des poupées japonaises traditionnellement en bois que j'affectionne beaucoup j'ai réalisé ce nail art sur la base du vernis rose trevi et j'ai ajouté un vernis pailleté avec des reflets vert et bleu qui s'appelle jess james donc pour dessiner cette poupée coquets filles c'est plus un exercice de peinture que de plus de techniques que je pourrais vous expliquer avec des mots donc plutôt que de tout vous expliquer je vais juste vous donner les étapes que j'ai fait donc ici j'ai commencé par prendre de la peinture acrylique noir très diluée pour esquisser la chevelure de ma coquets filles et j'ai ensuite fait de même avec de la peinture rouge pour esquisser le corps et le kimono de la coquets filles de la même façon maintenant je vais prendre de la peinture acrylique noire cette fois ci un peu moins diluée pour mieux mettre en forme la chevelure je fais de même avec de la peinture acrylique rouge moins diluée pour le kimono je vais maintenant mélanger de la peinture acrylique rouge et blanche pour obtenir un blanc rose et peindre la première couche de son kimono je peins ensuite ses cheveux avec de la peinture noire merci 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 je reprends de la peinture rouge pour refaire le contour de mon kimono je vais maintenant peindre le hobi en blanc donc le hobi c'est la ceinture traditionnelle japonaise que l'on met sur les kimonos une fois que c'est fait je passe la deuxième couche de son kimono rose je vais maintenant passer à l'étape la plus délicate de cette déco puisque je vais tracer le visage de la poupée donc je vais réaliser deux yeux en amande le plus symétrique possible et ensuite je vais rajouter un tout petit point rouge au niveau de la bouche je vais ensuite réaliser les joues en faisant des ronds au niveau des joues avec de la peinture acrylique rose diluée j'ai ensuite peint une fleur rouge sur le coin de ses cheveux avec de la peinture acrylique rouge et j'ai rajouté le tout petit pois blanc au centre j'ai ensuite réalisé le motif de son kimono qui ne sont en fait que des quadrillages donc j'ai réalisé par exemple trois lignes horizontales et deux verticales et où ça peut s'inverser où j'ai fait moins de lignes vraiment un petit peu partout sur son kimono pour finir je réalise un liseré de part et d'autre de la poupée je vais rajouter des pois rouges de team tool comme si c'était une sorte de branchage très japonisant la petite poupée coquets chi est maintenant terminée j'applique une bonne couche de top coat pour la garder plus longtemps je vous remercie d'avoir regardé patiemment ce nail art et je vous retrouve très bientôt à bientôt à bientôt